Qu'on soit français, japonais, américains ou indiens, il y a un truc qu'on doit faire plusieurs fois par jour, c'est manger. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Même pour faire cuire des pâtes, des fois c'est galère. Et puis surtout, nourrir correctement la planète, ça veut dire trouver des solutions à plein de problèmes. Par exemple, comment trouver suffisamment de nourriture pour alimenter une population qui ne cesse d'augmenter. Il faut aussi réduire les inégalités alimentaires, parce qu'il y a des populations qui sont en sous-nutrition, alors qu'il y en a d'autres qui risquent des accidents cardiovasculaires parce qu'ils mangent trop. Et je vous parle même pas de la difficulté de rendre l'agriculture durable, sans utiliser de pesticides par exemple. Et bien vous savez quoi ? À table. Mon petit siège est prête et elle est à point. Comment nourrir la population croissante de manière saine et durable ? On voit là une bonne question, non ? Et bien on va essayer d'y répondre aujourd'hui, et vous allez voir, c'est un sacré défi. Pour se nourrir, l'homme doit cultiver des sols et élever des animaux, ou commander sur son abli. Du coup, il transforme des écosystèmes naturels en agro-systèmes. C'est la base de l'agriculture. Les agro-systèmes, ce sont des systèmes agricoles qui permettent d'exploiter de la matière organique végétale, comme les fruits et les légumes, et animale, comme la viande. Ça sert à des fins alimentaires, comme les élevages, mais aussi à des fins industrielles, comme le coton, ou encore énergétique, comme l'agro-carburant. Dans un écosystème comme la forêt par exemple, on dit que le fonctionnement est en équilibre. Ça veut dire que la biomasse qui est produite finit par se décomposer sur place. C'est un recyclage de la matière organique en éléments nutritifs. Or, dans un agro-système, comme un champ de maïs par exemple, une très grosse partie de la biomasse produite est exportée. Du coup, cette matière exportée, elle n'est plus disponible pour être décomposée au sol. Et donc, ça le prive d'éléments nutritifs indispensables. L'agro-système, c'est un écosystème en déséquilibre. Mais du coup, vous venez tous vous demander comment faire en sorte que ces agro-systèmes produisent plus, alors que leur déséquilibre de fonctionnement les appauvrit à fond. Le rendement agricole, c'est la quantité de matière animale ou végétale produite dans un agro-système et utilisée par l'homme. Et comme la population augmente sans cesse, le but, c'est d'augmenter au maximum ce rendement pour nourrir le plus de monde possible. Et pour y arriver, il existe deux grandes stratégies. La première, c'est favoriser le développement des espèces cultivées en ajoutant des intrants. Les intrants, ça peut être de l'eau, qu'on va utiliser à des moments essentiels du développement des végétaux pour qu'ils grandissent plus vite et mieux. Des engrais qui augmentent la fertilité du sol. Par exemple, pour les végétaux qui manquent d'azote, pour se développer, on va ajouter de l'engrais azoté pour rendre les sols plus fertiles. Ou enfin, des produits phytosanitaires. Ce sont des produits qui protègent les végétaux contre les concurrents, comme les insecticides ou les herbicides par exemple. La stratégie numéro 2, c'est améliorer les variétés animales et végétales cultivées pour les rendre plus productives. En pratiquant la sélection génétique par exemple. On identifie les meilleurs individus d'une variété et on les fait se reproduire entre eux pour avoir des meilleures caractéristiques. Mais pour améliorer la productivité des variétés, on peut aussi pratiquer la transgénèse. On va produire des organismes génétiquement modifiés, OGM pour les intimes, dans lesquels on va rajouter des gènes qui permettent d'améliorer le rendement en résistant par exemple aux insectes. Ces techniques qui permettent d'améliorer le rendement, elles posent quand même pas mal de questions. Est-ce qu'elles sont durables ? Et est-ce qu'elles n'auraient pas d'autres conséquences qui pourraient être beaucoup plus négatives ? Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous parlais de l'engrais azoté ? Eh ben dites-vous qu'une fois répandu dans les cultures, il se mélange en partie avec l'eau, qui ruisselle sur les cultures et qui termine dans les cours d'eau. On appelle ça le lessivage. Et après c'est l'essorage ? J'ai sort. Donc sans le vouloir, l'engrais va aussi bénéficier aux algues présentes dans le cours d'eau. Ce qui va entraîner leur multiplication et les rendre beaucoup plus nombreuses que prévu. Tout ça, ça va former une très grosse couche à la surface, empêchant le dioxygène de l'atmosphère de rentrer dans l'eau. Du coup, on se retrouve avec une réduction du dioxygène dans l'eau qui peut provoquer la disparition d'êtres vivants aquatiques. Ce phénomène, clairement pas cool du tout, il a un nom, c'est l'eutrophisation. Et cette eutrophisation, elle n'a pas que des conséquences environnementales. L'eau des rivières, chargée en algues et en engrais azotés, va déboucher dans la mer, ce qui va favoriser le développement des algues marines. Et ces algues, elles vont se déposer sur la plage lors de marées basses. Et moi, ça me fait pas marrer. On appelle ça les marées vertes. Sauf que les touristes, ils n'aiment pas trop aller sur des plages pleines d'algues. Résultat, on peut dire que l'eutrophisation, elle nuit à l'activité touristique. C'est une conséquence économique. Autre problème, c'est que cette eau, mélangée à notre engrais azoté, elle s'infiltre dans les nappes phréatiques. Mais une eau chargée en nitrate, c'est impropre à la consommation. On parle carrément de pollution de l'eau potable. Et ça, c'est une conséquence sanitaire. Et on a le même problème avec l'utilisation des insecticides. Il faut réussir à choisir des pratiques agricoles qui augmentent au max la production, tout en assurant une gestion durable de l'environnement et de la santé. Chaud, non ? Mais pas impossible. Déjà, il existe des pratiques agricoles durables. Pour faire du développement durable, il faut utiliser les intrants, c'est-à-dire les engrais, etc., mais de manière raisonnée. On peut aussi utiliser des outils biologiques à la place. Comme les légumineuses, par exemple. Rien à voir avec un légume lumineux. C'est les lentilles, les pois chiches et tout. Ces plantes enrichissent naturellement le sol en azote avec une rotation des cultures. Ou encore les insectes prédateurs qui peuvent remplacer les insecticides. Comme par exemple les coccinelles qui mangent les pucerons. Et il existe plein d'autres solutions. Mais il faut aussi que je vous parle des pratiques alimentaires durables. Comme réduire sa consommation de viande, par exemple. Bah oui, parce que produire de la viande, ça consomme beaucoup plus d'énergie que la production végétale. Et en plus, elle rejette aussi beaucoup plus de CO2. Et pour rappel, le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique global. Sinon, il y a un autre truc que vous pouvez faire, c'est manger des fruits et des légumes de saison. Parce que leur production demande moins de CO2. Bon, pour vous laisser digérer tout ça, voici un petit récap de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Pour nourrir la population croissante, on peut utiliser une agriculture intensive qui augmente les rendements en ajoutant des intrants dans les agro-systèmes et en utilisant des variétés sélectionnées ou génétiquement modifiées. Or, cette agriculture a de nombreuses conséquences négatives sur l'environnement, l'économie et la santé. Il faut donc rendre l'agriculture plus durable en changeant les pratiques agricoles, légumineuses, insectes, prédateurs, et changeant les pratiques alimentaires. Moins de viande. Regardez, perso, moi j'ai décidé de faire pousser mes propres aliments moi-même. Ça prend juste un peu de temps, quoi. Mais ça pousse, hein. Bon, ça prend beaucoup de temps, en fait. Je vais le laisser là. Bon, je vous dis force et courage pour vos révisions. Une fois que ça aura poussé, je mangerai que ça. Bon courage ! Tu passes le bac cette année ? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas l'avoir ce bac.